Bonjour ! Pan de Phoenix, juste une fois ! Maurice, tu t'es décidé de ruiner toutes mes introductions, c'est quoi ? C'est toi qui a dit que tu voulais remplacer Novastar pendant qu'il était au Japon, non ? Oui ! Quoi ? Laisse faire ! On recommence ! Oui ! Bonjour ! Mon nom est Mike Romero, on est là pour un autre unboxing, celui de la French Mystery Funko Box de la Vision Geek. On avait déjà unboxé une de leurs boîtes, il s'agissait de la V-Pop Marvel, en janvier-février si je me souviens bien. J'avais été étonnamment surpris, principalement de leur rapidité d'expédition. Je me souviens que ça leur avait pris 5 ou 6 jours à ce que je reçoive la boîte. J'avais été surpris, pourtant elles partent bien de France pour se rendre au Québec, au Canada. Donc, je m'attendais à ce que le délai soit plus long. Par exemple, pour Look Great, ça leur prend à peu près 14 à 20 jours lorsque je le reçoive. A peu près la même chose pour Collectors Core, pour Legendas of Collectors. Neur Block, vu que c'est au Canada, c'est un peu plus rapide. Par contre, jamais aussi rapide que Vision Geek. C'est incroyable ! Là, cette fois-ci, c'était une boîte un peu plus différente. commandée en mars, je me souviens bien, devait être envoyée en avril. Malheureusement, leur fournisseur a eu un délai par rapport, en fait, à Funko. Déjà, on le sait, ici, Funko donne des dates approximatives de leurs produits qui devraient être sur les tablettes à une certaine date. Malheureusement, ils ne les respectent pas, même pas pour les États-Unis, ni pour le Canada. Donc, on s'imagine que pour l'Europe, ça doit être atroce. Dans ce cas-ci, les shirts, en fait, ils voulaient nous fournir des T-Pops, des T-shirts Funko Pops. Par contre, les T-shirts ne sont toujours pas rendus en Europe. Déjà, au Canada, c'est très, très, très rare à en trouver. C'est quasiment impossible, en fait. Même les Hot Topics au Canada sont dégarnis, en fait, de T-Pops. Donc, on s'imagine que l'Europe doit avoir une pénurie incroyable. Donc, je ne leur en veux pas. Moi, jusqu'ici, j'ai eu de bonnes expériences avec Vision Geek. Je pourrais le recommander à n'importe qui. Je sais que certains abonnés s'impatient par rapport au délai et tout. Moi, je comprends un peu mieux la situation, vu que je tourne autour de l'univers Funko. Je sais plus ou moins comment est-ce que ça fonctionne avec leur date. Donc, tant qu'ils ne m'oublient pas, moi, j'étais content. Et c'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci. Ils devraient être envoyés en avril, mai, juin. On est en juillet. Donc, un délai de trois mois. Par contre, c'est toujours professionnel. On leur envoie un message et la réponse suit dans les jours qui suivent. Donc, rien à dire. Je leur en veux pas. Là, ils m'ont dit, vendredi passé, la boîte est en chemin. J'étais, ah, ça va prendre une semaine et tout. J'avais complètement oublié. Bang! Je l'ai reçu. Trois, quatre jours après. C'est incroyable. Ben, merci, visons du geek. Je vous adore, vraiment. Je n'entendais pas une boîte aussi grosse. French Mystery Funko Box. Je savais vraiment pas à quoi m'entendre. On nous avait dit que des produits Funko. Je savais pas, vraiment pas. Donc, à un moment donné, ils nous ont dit, ceux qui ne le commandera pas, risquent de le regretter. Je me suis dit, ah, bon, vous savez quoi? On y va. Et voilà. Donc, je sais que les t-pop, il n'y en a pas dedans. Ils ont remplacé le t-shirt par un t-shirt de licence officielle. Donc, à la bonne heure, sans soucis. Donc, oui. N'attendons plus. On va voir ce qu'il y a dedans. J'ai aucune idée. C'est qu'il y a un photopap. Que des produits Funko. Sinon, à part le t-shirt qui n'est pas un produit Funko, mais de licence officielle. Donc, nous allons voir. Voilà. Donc, on y va. Je vous montre l'intérieur. Voilà. Donc, on peut déjà voir. Une petite note. Une chose de la box qui me plaît. Un shopping. Un peu de pub. Sans soucis. C'est un bonheur. La Mangatech. Une petite boutique qui vient d'ouvrir en France. À Versailles, pour être plus exact. Vente de figurines et tout. On peut être plus possible. Mais déjà, on peut voir. Un Dwarves. 75e anniversaire. Édition limitée. De Batman. Donc, on peut le voir avec les couleurs un peu jaune-brun. Voilà. Bien sûr, je vous mettrai toujours. Les images en grand sur le côté. Mais... Bon. Je suis bien content. Je n'ai pas de Dwarves Batman. Et... Bon. 75e anniversaire. Donc, pourquoi pas. Oui. Un Dwarves. Je crois qu'il y a deux pas. On va le laisser pour la fin. Euh... On s'attaque toujours au T-shirt. Voilà. On est devant le T-shirt. De Joker. Voilà. Donc... Très bonne qualité de T-shirt. Je le vois déjà. Un petit tissu assez souple. Le Joker. Oui. J'adore. Pourquoi pas. C'est un débilain que j'aime bien. Donc... Oui. J'adore le T-shirt. Je vois... Ouh... Oui. Une batterie rechargeable. Euh... La dernière fois. Dans leur dernière boîte. On m'avait fourni deux batteries rechargeables. L'une pour téléphone. Ou iPod. Et l'autre pour tablette. Donc... Massive. Je... Je n'ai pas arrêté de les utiliser depuis. C'est vraiment très 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 utile. Et là... À un moment donné. J'ai vu qu'ils avaient fait un unboxing. Euh... Ça des boîtes. Si je me souviens bien. Et ils avaient unboxé une batterie rechargeable. De... Aux couleurs. De... Batman Superman. Et je m'en voulais de l'avoir manqué. Elle était très très belle. Et là. On l'a. Dans. La. Box. Voilà. Je suis très content. Oui. En plus. Un petit format plus mince. Oui. Génial. Génial. Excellent. Excellent. Ensuite on a quelques bonbons. Des petits tissons. Voilà. Ça. C'est deux que je m'inspire pour mes giveaway. Mettre des bonbons. C'est les premiers que j'ai vu faire ça. Puis j'ai fait. Mais quelle bonne idée. J'en mets dans mes giveaway. Ensuite. Une petite figurine Reaction. De Alien. Voilà. Donc. Fungo. Euh... Je suis pas très très fan de Reaction. Par contre. Ceux que j'avais eu dans les... Euh... Big Games. Euh... Black Friday. Box. Je m'en suis débarrassé. C'est sûrement la même chose qui arrivera avec cette figurine là. Donc. On va y avoir. Ah. D'autres bonbons. Mains de torse. Hum. Fruiter en plus. Un Pop Lucky. Doublant malheureusement. Mais très très bon. Euh... Oui. J'adore. J'adore. C'est... Mon produit. Donc on y va. Donc. Deux figurines. Google Pops. Google Pops. On y va avec le premier. Très bien emballées en passant. Oh. Dr. Who. Le 10ème docteur. Glows in the dark. Exclusif. Underground Toys. Je ne suis pas fan du Doctor Who, mais une figurine Close in the Dark, exclusive, c'est dur de dire non, donc oui, merci, et la deuxième, on y va, on les parle, oh, je pense l'avoir vue, et celle-là, je ne l'avais pas, une figurine exclusive Underground Toys de Taskmaster, c'est une figurine qui est exclusive à Walgreens pour l'Amérique du Nord, les pharmacies, malheureusement, il n'y a pas au Canada, pas que je sache par proximité d'où j'habite, donc, oui, très très bien, excellent, oui, Donc, la boîte est vide, mais il était garni incroyablement bien, deux figurines Funko Pop, deux exclusives, un Dorbz, 75e anniversaire, une batterie rechargeable, d'accord, une figurine Reaction, un doublon de Pop Pins, des bonbons, un T-shirt, licence officielle, mais, wow, Vraiment génial, donc, encore une fois, je recommanderais cette boîte-là, qui voudra bien l'essayer, vous ne le regrettez pas, c'est toujours de la qualité, c'est toujours garni à souhait, wow, vraiment, wow, Donc, mais, mais vous, dites-moi, en fait, qu'est-ce qui vous a plu le plus dans cette figurine et ce qui vous a plu le moins ? Bien sûr, moi, personnellement, le moins, c'est la figurine Reaction, parce que je ne suis pas fan de ces figurines-là, Mais je sais qu'il y a des personnes qui les collectionnent, je respecte, donc, à la bonne heure, mais, vous, ça m'intéresse, dites-moi-le dans les commentaires, et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé la boîte, donnez un bon pouce en haut, suscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, Et si vous aimez l'équivalent, les boîtes, pas aussi bien garnies, mais un peu inspirées de ça, Suscrivez-vous au groupe Facebook Romero Box, et vous aurez la chance de gagner une boîte à chaque deux mois, j'offre une boîte d'une valeur de 50 à 65 dollars canadiens, avec 3 à 6 items, plus de bonus, ça, c'est à la bonne heure, que mes collaborateurs m'aident à garnir, donc, moi, je vous offre ça, allez-y, souscrivez-vous, à la page, et aussi à la chaîne YouTube, moi, je vous dis merci d'avoir regardé, à la prochaine, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada